Souvent, on me dit Laetitia, t'as trop de chance d'être partie comme ça. T'as trop de chance de voyager, t'as trop de chance de faire le tour du monde, t'as trop de chance d'être au Brésil, t'as trop de chance de... Et quand on me dit ça, je suis contente dans un sens parce qu'effectivement je trouve que je suis hyper chanceuse et je suis reconnaissante que les gens se rendent compte de ça et qu'ils me disent ça parce que souvent l'intention elle est vachement bonne. C'est pas une intention... Il n'y a pas de jalousie derrière, où il n'y a pas d'envie forcément ou sûrement une envie mais une envie qui est plutôt positive. Mais j'aimerais quand même nuancer par rapport à cette chance parce que en vrai je pense que j'ai pas vraiment de la chance de voyager et en vrai aussi je pense que je ne voyage pas et que je vis différemment mais je suis pas une voyageuse, je suis pas une vacancière. Les gens ont tendance à croire que je suis en vacances tout le temps, je suis pas une vacancière. Et du coup dans cette vidéo j'aimerais te parler un petit peu de ce qu'est ma vie ici, ma vie en voyage, ma vie en déplacement, de ce qu'est ma vie chanceuse, de comment j'ai réussi à avoir cette chance là de voyager et j'aimerais te montrer qu'en fait c'est pas une chance et que toi aussi tu peux faire exactement la même chose, que c'est totalement accessible. Alors tout d'abord non, je suis pas en voyage je suis pas chanceuse de voyager je suis pas en vacances, je vis je voyage pas, je vis. Alors est-ce que je peux dire je vis en voyage ou je voyage en vivant ? Je sais pas trop, moi j'ai tendance à dire que je suis nomade et que mon nomadisme il est dans le monde et que du coup je vis partout dans le monde et en réalité quand on regarde mes journées c'est des journées qui sont absolument normales même si c'est une normalité qui peut être un tout petit peu différente du quotidien qu'on peut avoir en France mais c'est tout simplement parce que je suis pas en France et que je vis en fonction du rythme du pays dans lequel je me trouve. Pour te donner ma journée type, je me lève tous les matins entre 8 et 9h ce qui est drôle parce que quand j'étais en France je me levais pas avant midi je me lève tous les matins entre 8 et 9h je prends mon petit déjeuner donc souvent je suis dans des auberges donc je prends mon petit déjeuner à l'auberge soit je le fais soit il est compris quand il est compris c'est chouette et là effectivement je suis plutôt chanceuse parce que j'ai un petit déjeuner tout prêt mais tous les jours c'est exactement le même donc c'est chouette les deux le premier jour et puis après c'est con parce que c'est humain mais c'est un peu moins chouette parce que je le connais déjà et si le petit déjeuner il est pas prêt bah je me fabrique mon petit déjeuner avec ce que j'ai sur moi et là du coup c'est toujours à peu près le même petit déj parce que j'ai pas de frigo, j'ai pas de cuisine et que j'ai juste les trucs que je transporte c'est à dire pas grand chose et donc tous les matins je mange un porridge avec le fruit que j'ai sur moi, souvent de la banane et du le miel si j'en ai. Après ma journée se compose entre des moments de travail et des moments de d'activités donc ouais effectivement je peux faire des activités qui sont cool, par exemple je peux aller à la plage, je peux visiter des choses je peux être dans la rue avec les gens je peux passer du temps dans des cafés, je peux faire plein de trucs mais en vérité je suis pas en mode touriste, du coup c'est pas des trucs qu'on fait quand on est une touriste habituelle mettons c'est assez rare finalement que je me dise ah tiens aujourd'hui je vais aller visiter le Christ de Rio en fait je le fais pas vraiment parce que je reste longtemps dans les pays où je me trouve, enfin du moins j'essaye et que finalement je vis et que quand on vit on pense pas forcément à faire du tourisme et je me suis rendu compte qu'effectivement j'étais plutôt dans des activités qui vu de la France sont exceptionnelles mais vu du pays dans lequel je trouve le sont pas comme par exemple les débuts au Brésil j'étais tous les jours à la plage c'était mon petit rituel, je me levais le matin je faisais mon petit déj' après j'allais à la plage 1h ou 2 je revenais et puis après je travaillais et puis ensuite je retournais à la plage et je revenais et je travaillais donc en fait c'est juste une routine qui est différente et puis le soir je suis pas non plus en mode voyage, en mode vacances je sais que quand on est en vacances le soir on a envie de faire des trucs, on sort beaucoup, on fait la fête bah moi souvent le soir je travaille donc quand j'étais en Asie le soir soit je travaillais soit j'étais avec mes potes et là c'était chouette effectivement mais c'est comme une soirée normale où en France on peut être avec ses potes le soir ou se reposer quand j'étais en Asie, j'étais tous les soirs toute seule dans ma chambre d'hôtel parce que je pouvais pas vraiment sortir et là effectivement au Brésil je sors beaucoup je fais pas mal la fête, j'ai plein de soirs où je suis toute seule dans ma chambre d'hôtel ou dans mon auberge j'ai plein de soirs où je suis avec des potes à l'auberge effectivement je sors mais là aussi c'est pas quelque chose d'exceptionnel parce qu'en vérité tout le monde sort au Brésil et il y a cette culture de faire la fête et si je le dis tout ça c'est pas pour dire genre j'ai une vie nulle j'ai pas une vie nulle, j'ai une vie qui est exceptionnelle mais mes journées finalement elles sont comme la plupart des gens c'est juste que l'environnement et la culture sont différentes donc ça nous semble exceptionnel d'un autre point de vue mais en vérité j'ai une vie totalement normale dans les pays où je me trouve du coup moi je suis pas aussi relaxe que si j'étais en vacances quand j'étais en Asie j'ai rencontré plein de monde qui voyageait pour un mois, deux mois, trois mois et qui voulaient juste profiter de leur voyage et c'était chouette et du coup ils passaient du temps à chiller chiller ça veut dire juste être relax, profiter de la vie passer des journées entières à la plage passer des journées entières sur un hamac prendre le temps de lire, prendre le temps de tout ça des trucs que je fais aussi mais mon quotidien c'est pas ça, mon quotidien c'est surtout de travailler travailler, travailler et de pouvoir profiter et de profiter j'avoue de choses complètement ouf parce que je suis dans plein de pays et plein de villes différentes. Avec ce nouveau voyage je n'ai pas pour but de juste voyager et de juste découvrir les beautés du monde je t'ai fait une vidéo précédemment dans laquelle je t'ai expliqué pourquoi je voyageais et pour te résumer je voyage parce que j'ai un projet précis et que ce projet là c'est de partager des initiatives positives pour l'homme, l'animal et l'environnement et de pouvoir te faire bénéficier de ce partage là de pouvoir créer des liens entre toutes les personnes qui veulent faire de belles choses et toutes les personnes qui font des belles choses mais qui ont besoin d'aide donc du coup, je suis chanceuse oui, je suis en voyage, oui mais c'est un voyage avec un but et avec une mission ce qui rend le truc un peu moins chill. Ce qui fait que mon voyage en fait c'est pas vraiment un voyage mais c'est juste une vie différente, c'est le fait que je prenne du temps dans les différentes villes et dans les différents pays là où je me trouve. Avant, quand je voyageais pour un mois, je restais dans chaque endroit pour un jour, deux jours, trois jours et je bougeais, j'étais toujours en action maintenant j'arrive dans un endroit, je reste plusieurs jours je reste une semaine, dix jours, je reste dans la même ville pendant un mois et c'est pas grave et j'ai pas de temps et mon idée c'est de m'installer de vivre comme les gens, d'avoir des liens avec le voisinage, de me faire des amis et quand on est dans cette optique là, on ne voyage plus on vit. Mon objectif c'est surtout de découvrir la culture des pays dans lesquels je me trouve, de découvrir la langue j'ai envie de découvrir comment les gens vivent qu'est-ce qu'ils mangent, où ils vont ce qu'ils font de leur journée, c'est ça que je veux faire et c'est pas juste prendre du temps pour moi quand je suis dans une ville, je visite pas la ville alors oui, je la visite je me promène, je fais des trucs mais pas que en fait quand je suis dans un quartier ou dans une nouvelle rue, ben en vérité je repère je repère mon nouvel environnement et ça c'est ce que tu fais toi par exemple quand tu déménages tu arrives dans un nouveau quartier, tu vas chercher où sont les commerces, où est la boulangerie où est le magasin, quels sont les transports en commun, tout ça tout ça. Ben moi ce truc là, je le fais toutes les semaines toutes les semaines, je suis dans un nouvel environnement parce que j'ai fait le choix d'essayer de bouger toutes les semaines et de changer tout le temps de quartier, toutes les semaines je suis dans un nouvel environnement et je dois redécouvrir cet environnement, recréer mes repères et ça fait aussi que je ne suis pas en vacances quand je suis en vacances, je m'en fous un petit peu de tout je suis juste là, je passe quelques jours et je veux juste profiter de ce que l'endroit dans lequel je me trouve m'offre là j'ai besoin de m'ancrer même si c'est pour un petit moment, j'ai besoin de m'ancrer dans chaque endroit où je vais et finalement je trouve ça carrément plus excitant que tout ce que j'ai pu faire avant quand j'étais trop pressée, quand j'avais pas le temps en fait je suis pas chanceuse, c'est simplement que j'ai fait des choix et j'ai fait des sacrifices j'ai fait le choix de ne plus avoir de maison, de ne plus avoir de vie fixe j'ai fait le choix de vivre avec un sac à dos de ne pas avoir de vêtements, j'ai fait le choix de ne pas savoir ce que je vais faire le jour d'après, la semaine d'après le mois d'après, tout ça c'est une question de choix et en vérité toi tu peux les faire aussi c'est simplement qu'il faut peut-être le courage ou l'envie de les faire tout simplement et moi je les fais dans mon quotidien je dois gérer des problèmes et en fait c'est vrai que les problèmes sont différents que le quotidien d'une personne lambda qui vit dans une vie classique avec un travail, une maison une voiture, mais finalement ça se rapproche par exemple moi j'ai pas besoin de réfléchir à la fin du mois à comment je vais payer mon loyer et à combien coûte mon loyer mais je dois y réfléchir tous les jours parce que tous les jours je dois trouver un endroit où dormir et donc je dois réfléchir à combien ça coûte est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher est-ce que c'est bien par rapport au quartier quels sont les avantages et les inconvénients et tous les jours je dois payer mon loyer si j'ai pas d'argent c'est la merde parce que c'est pas genre à la fin du mois je peux pas payer mon loyer c'est maintenant tout de suite je peux pas prendre ma chambre d'hôtel pour le soir en question pour ce qui est de faire à manger c'est la même chose j'ai les mêmes soucis tous les jours je dois décider de ce que je vais faire à manger sauf que moi j'ai pas de frigo j'ai pas de placard plein de bouffe je dois faire à manger avec ce que j'ai je dois composer avec les courses que j'ai des fois je me trouve dans des endroits où j'ai pas de lieu j'ai pas de magasin où acheter à manger donc je dois vraiment faire avec ce que j'ai tu vois dans mes vlogs que des fois c'est la galère et que je mange n'importe quoi c'est chouette ça me fait rigoler mais c'est aussi un problème du quotidien qui peut ressembler à un problème du quotidien quand on est pas en voyage et puis moi je dois également gérer mon budget alors je trouve qu'avant c'était plus facile pour moi de gérer parce que je gérais un budget mensuel maintenant je dois gérer un budget quotidien c'est à dire que chaque jour je dois réfléchir à mes dépenses le moindre euro qui n'est pas un euro ici c'est un rial ou c'est un bat ou c'est des sous-indiens putain je me souviens plus des sous-indiens le moindre argent que je dépense d'être dépensé pour quelque chose de précis je dois réfléchir tous les jours parce que si je n'ai plus d'argent je suis toute seule j'ai pas quand même un toit, j'ai pas quand même un frigo plein si je n'ai plus d'argent je peux pas manger et je peux pas dormir donc au final tu vois j'ai les mêmes problèmes mais différents que si je vivais dans une vie classique c'est juste que j'ai ces problèmes là à une autre échelle et avec un autre décor qui j'avoue est un décor magnifique si j'en suis là aujourd'hui c'est aussi parce que moi j'ai accepté de vivre modestement de ne rien posséder j'ai accepté comme je te disais précédemment de ne pas avoir de vêtements, de ne pas avoir de meubles j'ai accepté de galérer pour des petits trucs du quotidien par exemple j'ai pas de coupongle donc j'ai accepté d'être obligé de demander aux gens pour avoir un coupongle là mettons j'avais besoin d'une aiguille du fil j'en avais pas, j'ai galéré pour en trouver parce que je voulais pas en acheter parce que l'argent c'est important tu vois et que je me dis qu'on peut partager les choses j'ai fini par en trouver j'ai accepté d'avoir des problèmes qui sont tellement nuls mais tellement nuls mais qui sont chiants par exemple j'ai cassé mon chargeur de téléphone c'est chiant c'est con mais il faut que je dépense 100 réel pour en acheter un 100 réel c'est 2, 3 nuits même 4 selon les auberges c'est 4 nuits pour dormir et donc mon problème du jour et de cette semaine en fait c'est est-ce que je continue à emprunter tous les jours à des gens ou est-ce que j'investis et si j'investis ça enlève 4 nuits d'auberge je sais pas si tu imagines voilà c'est ça mes questions du quotidien et si j'en suis là sur tout si j'ai la chance de voyager autant et de vivre à l'étranger c'est parce que j'ai travaillé dur c'est pas une chance, y'a rien, y'a pas de secret, y'a pas de mystère j'ai 33 ans, j'ai travaillé toute ma vie très dure j'ai une chaîne youtube qui me permet de vivre parce que c'est grâce à elle que je finance mes voyages et que je les finance très modestement parce que je fais pas de placement de produit et que je travaille pas avec des marques donc je vis qu'avec la publicité de youtube qui ne rapporte quasiment plus rien mais c'est pas une chance c'est parce que depuis quasiment 3 ans je produis une vidéo par jour chaque jour de ma vie c'est parce que depuis 3 ans je travaille tout le temps tout le temps c'est parce que j'ai eu la patience d'accepter de ne pas gagner ma vie pendant très longtemps, pendant 2 ans je gagnais pas ma vie je me souviens de la première fois où j'ai vu que j'avais 11 centimes de publicité j'étais tellement heureuse tout le monde se foutait de ma gueule j'ai accepté que personne ne croit en moi pendant des mois et des mois et des mois j'ai accepté qu'on se moque de moi pendant des mois et des mois et au final ça paye et au final maintenant je peux réaliser mon rêve et mon rêve c'était de faire le tour du monde et de pouvoir travailler en faisant le tour du monde et c'est magnifique et si je te fais cette vidéo c'est ni pour dire que je suis une meuf très chanceuse ni pour me plaindre à dire oui je suis chanceuse mais nanana c'est simplement pour te dire que dans la vie, parfois oui effectivement on a de la chance d'avoir certains trucs mais très souvent, très souvent, cette chance là on la provoque parce qu'on travaille dur parce qu'on fait des choix, parce qu'on fait des sacrifices et que ces sacrifices là ces choix et cette chance que tu trouves que j'ai elle t'est totalement accessible ce qu'il faut que tu fasses c'est simplement que tu priorises ta vie, que tu décides qu'est-ce que je veux faire ? je veux partir faire le tour du monde ? je veux habiter à l'étranger ? je veux avoir un métier où je peux travailler partout ? ok, fais-le, réalise ton rêve et pour réaliser ton rêve tu vas pas claquer des doigts ça arrivera pas comme ça essaye de visualiser qu'est-ce que tu dois faire quels sont les pas que tu dois faire avant d'accéder à ce rêve là mais si tu veux réaliser tes rêves, sache que le chemin sera long qu'il sera compliqué, qu'il sera semé d'embûches que plein de fois tu auras envie de baisser les bras plein de fois, plein de fois, plein de fois mais que si tu ne baisses pas les bras ce qu'il y aura derrière ce sera magnifique plein de fois tu auras peur et si tu vas à l'encontre de tes peurs ce qu'il y aura derrière ce sera beau et ce sera au-delà de tout ce que tu as rêvé de faire ou de vivre j'ai prévu de te donner plein d'outils pour t'aider à réaliser ça, pour t'aider à réaliser tes rêves, pour t'aider à prioriser pour t'aider à comprendre comment faire pour avancer si je te fais cette vidéo encore une fois c'est pas simplement pour te dire ma vie elle est géniale c'est pour te dire ma vie elle est géniale j'ai travaillé pour et je vais te donner plein d'outils pour que toi aussi tu puisses travailler pour et que toi aussi tu puisses accéder à tes rêves à ce que tu peux faire je te fais des gros bisous, j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura aidé ou peut-être t'aura donné l'espoir de faire ce que tu veux faire dans ta vie je t'envoie beaucoup 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 d'amour du brésil et je voudrais te montrer l'endroit dans lequel je me trouve parce qu'il est particulièrement beau et ça c'est le haut avec le vert qui est partout et c'est trop chaud ... ... Sous-titrage ST' 501